La parole est à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Laurent Fabius. Monsieur le député, l'Assemblée nationale, il y a quelques instants, a rendu hommage avec raison à madame Lepage. Assassiner un journaliste, c'est toujours commettre un double crime. Un crime contre une personne et un crime contre la liberté d'informer. Et le gouvernement bien sûr s'associe à cet hommage et à la peine de sa famille. Une enquête est diligentée, ce n'est pas facile, vous l'avez rappelé vous-même. Mais en liaison avec ce qu'on appelle les prévots qui sont auprès de l'armée française, en liaison aussi avec les troupes locales, le maximum va être fait pour retrouver les coupables et pour les châtier parce qu'il ne peut pas y avoir d'impunité. Vous avez abordé aussi la question du Nigeria et de l'enlèvement épouvantable de toutes ces jeunes filles. Le président du Nigeria a demandé au président de la République française de réunir samedi prochain un sommet à l'Elysée et d'y inviter ce qui est fait le président du Cameroun, le président du Niger, le président du Bénin et le président du Tchad, ainsi que les représentants des Etats-Unis d'Amérique, de Grande-Bretagne et de l'Union Européenne. Au cours de cette réunion, seront étudiés sur le plan bilatéral et multilatéral comment arriver à cerner par l'intelligence, comment arriver à former pour combattre et comment arriver à débusquer les assassins. La France ne se substitue à personne, mais le rôle de la France, c'est d'aider les Africains à assurer la sécurité parce qu'il ne peut pas y avoir de solution sans démocratie, sans développement et sans sécurité.